Salut à tous, alors voilà la livraison a été faite, la borne est chez Mike et on avait laissé traîner une petite caméra pour filmer pendant les étapes de finition. A la base j'avais prévu de faire, donc on a fait une vidéo qui dure une dizaine de minutes pour expliquer ce qui avait été fait, plus ou moins comment ça avait été fait. Pour montrer surtout le résultat final et le ressenti de chacun de nous. Je me suis dit qu'il était peut-être préférable de faire une voix off sur certaines étapes parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à mon sens au niveau du travail. Donc comme vous voyez je suis par terre comme un chien, j'ai l'habitude maintenant pour couper mon vinyle parce qu'il faut de la place quand même pour pouvoir l'étendre. Ce que je vous conseille quand vous faites ça c'est de ne pas couper grossièrement, essayez d'être le plus droit possible. Pourquoi ? Surtout, je vais dire dans le cas d'un dessin comme ici, donc on a des lignes de matrix rose, ils vont être perpendiculaires au sol. Il est important que ce soit le plus droit possible par rapport au côté de la borne. Si je prends le vinyle qui est plus large, on a fait un vinyle plus large que ce dont on avait besoin pour être certain. Si je le mets n'importe comment, à un moment donné ça va se voir que ce n'est pas droit, vous imaginez le désastre. Donc ce n'était pas si simple que ça à poser comme vinyle, donc le plus important, sincèrement faites attention, coupez correctement, partir sur une bonne base, c'est le plus important. Je n'étais pas forcément aidé parce que je coupe sur du carrelage et le carrelage il y a des joints, donc heureusement il y avait quand même une planche à découper. A l'aide de la planche à découper, j'ai avancé doucement, c'était plus simple pour couper parce qu'en plus, pensez bien que quand votre lame de carrelage touche la céramique, donc la céramique du carrelage touche votre lame de cutter, ça l'abîme direct, donc elle ne coupe plus. Il vaut mieux avoir une planche de découpe en dessous, c'est bien mieux. Une fois que c'est coupé droit, moi ce que je fais, c'est que je décolle plus ou moins 20 cm du haut du vinyle, j'ai bien le posé, alors je l'applique, je l'enlève, je l'applique, je l'enlève jusqu'à ce que j'ai quelque chose de droit. Et une fois que c'est droit, j'avance, je recule un petit peu en décollant et j'avance progressivement, je mets de mes mains pour appliquer le vinyle correctement. A la base, j'avais une petite palette en caoutchouc, malheureusement, la petite palette en caoutchouc, elle était trop molle, donc avec la chaleur, parce que comme vous pouvez voir mes cheveux et mon t-shirt, je transpire, il fait très très chaud. Malheureusement, la spatule était trop molle, donc j'ai dû m'utiliser mes mains, donc à l'aide de mes pouces et de patience, j'ai réussi à appliquer le vinyle. Pour les toutes petites bulles que j'ai pu avoir, parce que malheureusement, c'était pas non plus, le bois était quand même toujours pas, malgré les couches de peinture et le ponçage, vraiment nickel droit. Il y a des petites bulles qui se créent, difficiles à enlever, donc simplement avec une petite palette métallique, vous arrivez à percer le centre, vous chauffez un petit peu et comme c'est du film bubble free, vous arrivez facilement à le récupérer. Et le petit coup d'épargne ne se voit pas du tout. Une fois que tout est collé correctement, on s'attaque au T-Molding et là, on va se laisser en musique un petit peu. Avant de commencer le T-Molding, c'est important aussi de préciser que le vinyle, moi je ne l'ai pas coupé à ras de la planche, je l'ai laissé revenir sur les champs de la planche. Ça permet d'avoir une petite marge et en plus, ça se fixe avec le T-Molding qui va se mettre en place, ça va permettre d'avoir quelque chose qui ne bougera plus jamais. Ça sera pris dedans, je veux dire, le T-Molding, une fois qu'il est rentré en marteau pour le enlever, c'est pas facile. Si vous avez en plus emprisonné le film vinyle dans le T-Molding, le film ne sonne pas facilement décollable, parce qu'il y a des personnes qui s'amusent avec leurs petits doigts d'essayer de danslever le vinyle ici, vu qu'il n'y a pas de prise, vu que le vinyle sera derrière le T-Molding, c'est sécure. Pour que le 90 degrés du vinyle reste bien, moi ce que je conseille, c'est de recuire le vinyle, donc je le chauffe une première fois pour le plier, et je le chauffe une deuxième fois très fortement pour qu'il ait en mémoire la forme des 90 degrés. En fait, le vinyle, une fois que vous avez fait ça, si vous le décollez, vous pouvez vous rendre compte que le vinyle va garder le 90 degrés de la planche, en faisant la technique de la recuisson, donc c'est recuire le vinyle, il reste nickel en angle comme ça, 90 degrés sur la planche, c'est vraiment parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite précision, le vinyle, bien entendu, une fois qu'il est recourbé, je ne le laisse pas sur toute la longueur, comme ça, pour retourner, sinon le T-Molding ne rentre pas correctement. Prenez une lame de cutter et vous rentrez dans la rainure sur le côté extérieur et vous enlevez l'excédent de vinyle, sinon ça ne va pas aller, le vinyle va, en rentrant dans la rainure, va entraîner avec lui le vinyle collé, ça va se détendre, c'est dégueulasse. Donc vous voyez ce que je fais, je coupe l'excédent de vinyle à la hauteur de la partie extérieure de la rainure, je ne sais pas si c'est bien clair, mais une fois que vous avez le bois devant vous, je coupe dans la rainure du côté de la face finie, comme ça, il n'y a pas de vinyle qui risque d'être poussé en même temps que le T-Molding au moment où l'enfonce. C'est parti ! Le tir de moi, comme vous voyez, j'ai la lettre, enfin le 0 et le 1 de Matrix, vous pouvez regarder, c'est dans l'alignement de la partie la plus longue de la borne, donc je suis vraiment perpendiculaire par rapport au sol, et bien parallèle par rapport aux grandes arrêtes de la borne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous aurez vu un petit peu les différentes étapes, maintenant j'en passe sur la... sur la outreau, du coup, que j'avais tourné avec Mike. Merci de votre attention, et à une prochaine ! Salut à tous, alors bienvenue chez moi, on est chez Mike, la borne est enfin là, on va vous expliquer un petit peu vite fait ce qu'on a fait ou ce que j'ai fait ? Bonjour à tous ! Donc, merci de m'avoir invité sur ta chaîne, chez moi. Oui, oui, chez toi, sur ma chaîne à moi. En effet, ici, on est à la maison, chez Vega Mike, je m'appelle Mike. C'est écrit là. C'est écrit là, puisque voilà, vous connaissez, c'est la dernière vidéo, il m'a livré la borne. Il y a eu six vidéos, là on est sur la septième du coup, qui sera la livraison, le moment où elle est installée. Voilà. Donc, on va, en même temps qu'on parle, je vais passer des plans, en accéléré, on verra un petit peu ce qu'on a fait, donc ce sera rapide. On l'a démonté déjà à la maison. Les gens ont vu toutes les vidéos, si vous ne les avez pas vues, s'il vous plaît, il le mérite, allez voir un petit peu ce qu'il a fait, c'est un boulot de fou furieux. Et aujourd'hui, en effet, il a débarqué ici avec la borne, je suis allé chez lui en chargé. D'abord, je serai à la maison, on a dû la démonter. Ça a commencé comme ça. On a dû la démonter, la charger dans deux véhicules. Oui, c'est vrai qu'il explique tous les détails, mais il a raison. Deux véhicules. Merci à Jonathan. Oui, merci à toi. Vous savez, Jonathan Lardot, la meilleure armée de Belgique, qui est venu nous aider à porter la borne, pour ceux qui le connaissent. Ça a fait une anecdote assez folle. C'est quand même marrant. Donc, il est venu avec son Ford Transit, énormissime. On a chargé la borne dedans. Évidemment, David. Dans la voiture, il y avait un peu tout le matos. Les crocs qu'on avait sortis pour que ce soit plus léger pour transporter. Beaucoup plus léger. C'est quand même dans une cave. Donc, il y avait un collimation en plus, l'escalier. C'est quand même... Ah ouais, l'escalier ici. Les choses à moitié. Attention, parce que je sais que vous aimez tous les détails. Moi, j'avais enlevé les cadres de la cage d'escalier. Oui, c'est que d'habitude, les cadres. J'avais travaillé. Ouais, c'est vrai. T'avais au moins fait ça. Et t'avais déblayé quand même la zone. J'avais déblayé la zone. Heureusement, il y avait la place pour travailler. Et j'avais pensé à faire des spaghettis bolo, mais ça, ce sera pour le final. Et donc, on a amené la borne. On a amené la borne. Et tu as fait les dernières touches. Toutes les finitions, comme j'avais dit, il valait mieux les faire ici. Pourquoi ? Parce que ça aurait été bête de coller le vinyle, mettre le T-Molding. Et puis, abîmer quelque chose dans le déplacement. Ce serait quand même été malheureux. Et on a bien fait, parce que dans la cage d'escalier, il y a quand même une... Ben, c'est quand même... Mais voilà, elle est arrivée saine et sauf. Elle est arrivée quand même saine et sauf, sans dégâts, en réalité. Et je crois qu'on peut annoncer. On peut t'annoncer. Tu as commencé par mettre le vinyle des deux côtés. J'ai fait un côté. Donc, ça, on l'a expliqué vite fait. Donc, on l'a mis à sec. Donc, moi, je l'ai placé à sec. Il y en a qui le placent à l'eau. Moi, j'ai préféré passer à sec. On est quand même sur du bois. Pour éviter d'avoir un petit peu d'humidité qui serait rentré dans le bois. Donc, placé à sec. On est sur du vinyle. Donc, c'est un ami. Je mettrai le lien de sa page Facebook en description. C'est lui qui s'est occupé de faire toutes les impressions. En fait, parce que même ça et ça, ça va être chez lui. Ça date d'il y a presque deux ans, mais ça va être chez lui. La borne, elle est signée. Elle est signée. Elle est signée, oui. Elle est signée. Et donc, c'est du nervuré. Donc, qu'est-ce que c'est comme vinyle ? En gros, du côté où il y a le collant pour schématiser, c'est plein de petites nervures qui fait qu'on peut faire évacuer l'air assez facilement. Je dis assez facilement parce qu'ici, on est quand même sur du bois. Ce n'est pas très régulier. Ce n'est pas super droit. Donc, il y a quand même un petit peu de chipote. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir lissé. Non. Éponsé. 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 C'était quand même pas assez. En fait, soit. Donc, coller le vinyle. Une fois que c'est fait, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc, moi, je laisse un petit débord. J'ai chauffé. Donc, en chauffant le vinyle, il prend une forme. On laisse refroidir. On le rechauffe une deuxième fois. On appelle ça recuire le vinyle. Et il garde en mémoire le fait qu'il doit rester dans sa position. Donc, ici, dans ce cas-ci, un angle à 90 degrés. Pour avoir un retour sous le T-molding. Pour empêcher, justement, que le vinyle, à un moment donné, on puisse venir le décoller ou autre. J'ai ce problème-là avec la NBJM. D'ailleurs, le vinyle qui se décolle. Parce que le mec qui l'a fait, il n'avait pas... C'est d'origine. Je crois que les stagnes ont été refaits. Tu crois ? Ouais. Et puis, alors, en effet, tu as mis le T-molding. Le T-molding. J'avais oublié mon petit marteau en caoutchouc. Il faut que tu l'avais mis quelque chose. Tu l'avais dit dans ta vidéo. Ouais. Mais ce n'est pas grave, j'avais un marteau. J'avais un marteau. J'avais un marteau qui n'était pas en caoutchouc. Donc, l'ancienne avec un gant au cuivre replié pour taper, pour empêcher, pour ne pas taper. Un gant qu'il m'avait offert il y a genre deux ans. Je ne l'avais jamais utilisé. Des gants de travail. Pourquoi offrir ça ? Des gants de travail ? Des gants de quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Et donc, moi, je vous le dis quand même. Mais ça, les vinyles et le T-molding. Allez, sérieux. Deux heures et demie. On est arrivé à quelle heure ? Je pense que ça a pris deux heures et demie. Je n'ai pas la notion du temps. Ça fait longtemps qu'on est ici dedans. J'ai l'historique avec des photos, discussions avec ma femme. Je pense qu'on n'est plus sur les trois heures. Ah ouais, voilà. Je ne voulais pas crier trop fort. Mais en fait, on a eu le temps de mettre deux films. Et on les a mis après qu'il y ait commencé. Donc, on a déjà passé les trois heures allègrement. Parce que le deuxième, on n'a pas fini. On n'a pas vu beaucoup de films. On a commencé par Volteface. On a mangé des pâtes au milieu. Volteface, des pâtes et puis... Bon, on continue. Et là, on se dit... Moi, je me dis, ouais, c'est bon, c'est fini. Ah oui, toi. Il restait le bezel. Donc, le fameux carton que tu avais été chercher, que tu m'avais envoyé une photo. Tu m'as dit, j'ai été chercher le carton et tout. Il rappelique qu'à le couper et tout. Oui, mais il était dur comme du... Comme du carton. Il n'était pas hyper flexible, en effet. Et en fait, à la base, ça s'approche plus d'une feuille cartonnée que d'un carton. Du coup, la flexibilité n'y était pas. Mais maintenant qu'il est dedans, il est beau. Voilà, il est dedans, il est dedans. On est s'ouvre avec ça. Ça cache bien tout le bordel. Toute l'armature autour de l'écran. Donc voilà, elle a sa place. On a essayé... Donc là, c'est un MVS. Système MVS à toi, avec une Multi 560R en attendant. Oui, parce que quand on a mis le bezel, on a forcément tout remonté. Voilà, des essais, etc. Tout nettoyer avant. Donc on a nettoyé la pipe. Tout nettoyer. Tout en place. Oui, t'as remonté tout. Puis après, c'est à peu près tout. On a remis un petit carton là. Et puis après, c'est bon. Et puis en effet, il y avait les PCB. J'avais deux PCB. J'ai deux PCB. Punaise. On met la première, celle qu'il a testé pendant trois mois. Oui. Backstreet Soccer. On la met. Image à l'envers. Image retournée. Donc du coup... C'est quoi ce bordel ? J'ai pas mis l'écran à l'envers quand même. C'est pas possible. Donc on commence à regarder. Les connectiques sont bons. Parce qu'on peut très bien avoir une inversion d'image. Mais ça, bon... C'est plus technique. C'est au niveau de la PCB. En fait, t'as des connecteurs. Tu peux inverser. Tu retournes l'image. Mais comme on avait rien à débrancher à ce niveau-là. C'était pas logique. Et en fait, sur la PCB, il y a des petits potards. Et des petits switches. Du tout, c'est des petits microswitch. Et selon la position, ça génère des configurations d'affichage différents. Et on a inversé l'image. Donc maintenant, il faut la rechercher. Oui. Essayer de trouver une doc. pour pouvoir remettre les réglages à l'origine pour avoir l'image correcte. Ou demander... Parce que c'est un bon jeu. Parce que là, j'ai eu l'occasion de le tester. Ouais, c'est un bon jeu. C'est un super jeu de football. C'est très clair. Je connais pas bien, mais... C'est un bon jeu. Je voudrais faire une vidéo dessus. Ouais, j'aimerais bien. C'était un super jeu. Quand il fonctionnera. Quand il fonctionnera. Mais il faut que tu dises un réglage. Du coup, derrière, j'ai le deuxième PCB Taken. Et je pensais que ça allait être la PCB résidente dans la borne. Je m'étais dit, bah ça, ce sera une borne Taken. D'ailleurs, du coup, j'avais 6 boutons. Et puis, David me dit, mais tu sais, je pense que c'est 4 boutons Taken. Je check. Bah oui, en fait, c'est 4 boutons. Evidemment, le premier Taken. Mais c'est pas grave, 6 boutons, c'est très bien. Si t'as une PCB Street Fighter. Voilà, bingo. On met Taken. Et là, problème. On n'a pas identifié la source. Non, toujours pas. Il faudra que je revienne. On regarde un petit peu avec 2 boutons qui fonctionnent. Donc, on n'a que les points. On n'a pas les pieds. On appuie à gauche, point droit. Pas les pieds. Et toi, l'arrière ne va pas. Et l'arrière ne va pas. J'avais pas la direction arrière. Deux boutons qui ne fonctionnent pas de deux côtés. Donc, on a mis un MVS là maintenant. Donc, je bafouille. Donc, avec l'MVS qu'on a installé, ça fonctionne très bien. Fonctionne nickel. L'image, franchement, de l'écran, t'as fait un boulot de malade. Ouais, l'écran est bien. T'as isolé tous les câbles, etc. T'as refait la réaction. T'as bossé. Et là, moi, le résultat. Franchement, le plus bel écran de toute ma salle, c'est l'Ari de l'Agnon. C'est l'Ari de l'Agnon. Il n'est pas au niveau de l'Ari, mais franchement, il est plus beau que toutes les autres. Franchement, top, top. Un écran de 40 ans. 40 piges. 40 ans. En fait, même 42, je crois, si on est en 81. 82. Enfin, voilà. Plus de 40 piges, quoi. Et l'écran est toujours très lumineux. Et le potard de luminosité sur la THT, parce qu'on sait booster la luminosité, n'est pas du tout au maximum. Il y a encore de la réserve derrière. Donc, il va vraiment bien. Il est très rond. Il est très rond. Ça lui donne un cachet old school. Alors, tu avais relevé l'écran. Tu m'as interpellé tout à l'heure. Oui, au niveau de l'angle. Et oui, ça change énormément. Sinon, il était vraiment couché. L'écran, ce n'était pas top du tout. Là, le confort de jeu, il est top. Il est juste top. Alors, moi, j'aimerais quand même bien que vous lui disiez ce que vous pensez de la Borde. Parce que vous pouvez vous dire que vous n'aimez pas les goûts de couleur, etc. Mais au niveau de la finition et du boulot accompli, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire preuve d'objectivité. Punaise, c'est un boulot de foufou. Mais les couleurs, elles sont dingues. Moi, j'aime bien les couleurs. J'adore. C'est ça. C'est ce côté rétro. C'est le côté bonbon incidulé. Oui, voilà. Moi, ça fait chewing gum. Moi, j'aime bien. Mais l'ensemble donne bien. Les touches. Voilà. Ici, tu as mis du LED. Il reflète jaune avec le sticker. Tu as retapé le truc là. C'est hyper propre. C'est flashy. Moi, je voulais laisser les sides noirs par pure fainéantise. Et puis, à un moment donné, il faut se calmer au niveau du boulot. Edda disait non, non, non. Fais péter le vinyle. Fais péter. C'est vachement plus beau. Voilà. C'est hyper beau. C'est sobre. C'est soft. Ça rappelle le thème de base que tu avais inclus. Ouais, ouais, ouais. Moi, de ma folie, je voulais même faire là. Ouais, ouais. Toi, tu voulais là. Moi, je voulais faire la chute de ça, revenir là comme ça et redescendre jusqu'en bas. Mais moi, j'aime bien. Finalement, cette borne, c'est un compromis de tout à tous les deux. Et franchement, ça fonctionne quoi. Et en plus, moi, je trouve qu'une borne et deux joueurs, il n'y a rien à faire. C'est rose et vert. Oui. Je reste affilié à ça. Et du coup, tu as ça qui ressort avec les deux boutons jaunes. En hommage à la borne SEGA. Et puis, le reste derrière, c'est la touche d'Acaria. C'est ça qui est bien, elle est contre le mur. Il n'y a pas besoin d'aller derrière. Tout est déplacé à l'avant. Donc, la porte devant des PCB, comme tu as vu, tu as ton cap jama. Tu tapes ta PCB par devant. On ouvre la porte des crédits. Tu as le bouton pour allumer, régler ton son. Le volume, tranquille, bien propre. Le son va très bien, comme tu as pu le constater. Ouais, ouais. Le son déchire. Très, très bien. C'est franchement une super borne. Alors, c'est vrai qu'avoir 25 bandes, ça ne sert à rien. Mais on est toujours content d'avoir une de plus. Ouais. Ça fait salle d'arcade. Regarde le plan qu'on a là. Ça fait vraiment. Ça commence à faire salle d'arcade. Ça fait salle d'arcade. Et puis bon, ici, voilà, le but c'était de la dédier au PCB. Bah là, en fait, donc ouais, en effet, j'ai mis un slot MBS. Et je vous avoue, j'ai mis une multi dessus. Et à mon avis, pour l'instant, je vais laisser la multi. Mais quand je récupérerais vraiment une PCB genre Street ou alors si on parvient à faire fonctionner le Tekken. Mais Street 2, ce serait parfait. Street 2 original là-dedans. Champion Edition. Champion Edition parfait. Comme ça, on a tous les persos entre guillemets. Magnifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se manger un petit mate à la slug. On va faire ça. C'est vrai qu'on n'a jamais le temps de jouer. Chaque fois que je viens, je travaille. On a fini. Plus jamais. On a fini. Prise avec Cryole 2. Oui, une fois ici. On a fait une petite partie de Breakers et Walderos. Oh, c'est pas vrai ça. J'ai défoncé sur les deux. Ça ne compte pas. On n'a rien à voir. On testait les boutons, le stick. J'étais à droite et je lui laissais tout de la place. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je suis. Par contre, on va manger Metal Slug. On va se faire un petit par contre. Et là, c'est un jeu en coopération. Et je trouve que c'était un bon mot de la fin. Parce que c'était une super coopération. Il a tout fait et j'ai tout regardé. T'as payé. T'as payé le matos. J'ai payé le matos. Parce que franchement, il ne m'a rien demandé pour la main d'œuvre. Et c'était de la pure générosité passionnée. Oui, c'était ça. Et franchement, ça se souligne. Et les gars, vous avez de la chance d'être abonnés à un mec comme ça. Parce que je vous dis, il vaut de l'or le gars. Pas parce qu'il a fait une banque gratuite. C'est purement pécunier. Mais parce qu'il a des initiatives qui n'appartiennent qu'à lui. Je ne connais pas grand monde qui est capable de faire ce que ce gars-là fait. Donc profitez bien de sa chaîne. Moi, je te dis encore merci. T'as trop géré. Et maintenant, on va jouer ensemble. Il y en a plein qui me contacte par mail. Ah, vas-y, explique ça quand même. Il me pose plein de questions. C'est pas génial de continuer. Moi, j'aime bien. Parce qu'en plus, on pose une question, puis on finit toujours par discuter. Et puis voilà. De fil en aiguille, c'est vrai qu'on se fait des potes. C'est vrai qu'en soi, moi aussi, je t'en pose pas mal de questions. L'air de rien. Oui, oui, oui. C'est vrai aussi. Le pauvre, il doit être sollicité à mort. Mais bon, voilà. Franchement, j'aime insister là-dessus. Vous avez de la chance d'être abonné à un mec comme ça. C'est gentil. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Franchement, il le mérite. Il faut cliquer sur les boutons magiques. Les sous, les pouces, etc. Je fais jamais ça. Tu vois, moi, ça, je fais jamais. Qui m'en dit, je fais jamais. Non, bah écoute, c'est pour ça que je le fais pour toi. C'est gentil. Je le fais pour toi. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Ils font, ils font pas. Ouais. Bon, los amigos, merci à David ou DocXDov qui n'a jamais aussi bien porté son prénom. Maintenant, on joue. Ciao. Et on se revoit quand on se revoit. Ciao. Deux joueurs. Ah, il faut mettre des crédits. Il y a un bouton de crédit. Tu l'as expliqué, là. Oui, hein. Bon. Moi, je vais prendre la femme. Comme ça, je te laisse prendre l'homme. Moi aussi, en fait. C'est pareil. Il faut prendre une femme aussi. Ah, bah voilà. On joue avec des femmes. C'est bien. Oui, il faut donc se revoir de la femme.